Nooman, Nooman, le seul youtuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta. Salut les biloutes, c'est Nooman, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série que j'avais lancé il y a quelques mois. Ce soir, je reçois du monde à la maison, donc pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques temps, je vais leur expliquer un peu le principe. Normalement, je reçois des abonnés qui débutent plus ou moins, on va dire que si vous avez entre 100 et 500 abonnés, grand maximum, vous pouvez postuler. On fait un petit match ensemble, je vous pose des questions, vous racontez un peu votre vie et le contenu de votre chaîne, comme ça vous faites une petite pub. Moi, ça me fait plaisir de vous faire découvrir d'autres youtubers que ceux que tout le monde connaît. Et bon, alors, comme c'est le premier épisode, on va relancer la série, donc j'ai fait appel à quelqu'un que j'apprécie énormément, quelqu'un qui commence à faire plus que son trou sur YouTube, puisqu'il est exactement aujourd'hui à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire, je ne sais pas parce que l'heure ne s'affiche pas, 3417 abonnés. Il est bordelais, il est bien membré, d'après ce qu'on m'a dit, d'après les dernières rumeurs qui courent. Il connaît très très bien FIFA, il a fait plus de 3200 matchs sur le FIFA 13, et là il doit déjà être à plus de 400, je pense. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit bien sûr de Zizou33G. Bonjour Zizou, comment ça va ? Eh oui, ça vient tous, Zizou33G. Bah écoute, ça va tranquillou. Alors, je tiens à préciser que j'ai mis mon réveil pour me lever pour faire la vidéo avec Newman. Exactement, parce que là il est 14h et des brouettes, et d'habitude à 14h, c'est le milieu de sa nuit, c'est ça, vu que tu te couches à chaque fois, à pas d'heure. Alors, je disais oui que tu couches, bah on va en parler après, attention, c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout préparé, are you ready ? Attention, c'est pas du tout préparé, I'm Radinoir. Humour, ouais ! Voilà, bon alors c'est complètement ridicule, ça va être n'importe quoi cette vidéo, on va lancer le match, mais pas trop loin, parce qu'après on aura du mal à le récupérer. Grave. Un jeu de mots, toujours. Oui donc, alors je vous ai expliqué qu'on va déjà regarder l'équipe de Zizou, puisque forcément, venant du 33, vous l'aurez compris, il est bordelais, et son équipe d'Izicopter, c'est l'équipe des Girondins de Bordeaux. Superbe équipe. La base. La base, tranquille. Alors pour toi, c'est qui les gros points forts de cette équipe ? Un gros point fort de cette équipe, c'est ma défense. La défense est vraiment très très bonne, très solide, très physique, et mon milieu de terrain qui est assez bon, que je trouve assez correct. Après, les buteurs de Cheikh Diabaté, c'est normal. Il y a ce qu'il te faut pour... Ça va s'entrer, ça va faire des centaines de buts. Oui, il y a des centaines, mais on va laisser l'intro, oula, Blaise Mathudy qui regarde l'écran du style, toi, je vais te mettre une grosse vive dans ta gueule. On va parler, on va commencer normalement comme on fait d'habitude, par parler par ta chaîne, voilà. Donc explique-nous un peu ta chaîne, tes séries, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube, comment ça se développe, quels sont tes projets. Je te laisse la parole pour les 17 prochaines minutes. Alors, ma chaîne s'est créée en décembre 2012, c'est mes souvenirs sont bons, décembre 2012. Ça fait pas, alors j'avais plusieurs chaînes avant, tu vois, j'avais une chaîne spécialisée, on va dire Call of Duty. Avant ça, j'avais une chaîne où je mettais des vidéos... Pornos amateur ? Ouais, voilà, c'est une autre plateforme. Et avant, ça je pense que je t'en avais pas parlé, mais c'est vrai, j'ai une chaîne où je mettais mes covers à la guitare. Ah oui, si, je pense que tu m'en avais parlé une fois, oui. Quand je faisais de la guitare, ça fait plus de 4, c'est simple, la guitare, ça fait au moins 5 ans que j'en fais. Quand t'avais les cheveux longs, c'est ça ? Ouais, quand j'avais les cheveux longs, d'ailleurs je les laisse repousser mes cheveux. Ah, joli, on aurait dit Enrico Macias. Je préfère le chignon là, au Z. En fait, à la Z. Oh, Zizou, Zizou, Zizouvitch. Et du coup, ma dernière chaîne, là, ça fait depuis le mois de décembre, ça monte. Ma chaîne se développe plutôt correctement. Oui, parce que c'est vrai que là, on va dire que, enfin, je regarde souvent où est-ce que t'en es, et c'est vrai que ça commence à monter plus vite qu'avant. Ouais, c'est vrai que j'avoue quand même, c'est que j'ai ma chaîne qui commence à monter vraiment, vraiment très rapidement. D'ailleurs, moi, je suis assez étonné quand même, parce que j'étais passé dans la... Quand j'ai lancé ma chaîne, je me suis dit, bon, allez, vas-y, mis l'abonnés, j'aimerais bien avoir mis l'abonnés, je serais content, quoi. Et voilà, le premier cap. Et franchement, ouais, j'arrivais quasiment à 4000, là, ouais, voilà, c'est vraiment plaisant, et je ne pourrais jamais assez remercier les gens qui regardent mes vidéos et qui me laissent des bons commentaires, quoi. Oui. Je ne pensais vraiment pas arriver jusqu'à là, jusqu'à présent, quoi, moi, maintenant, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, comme on dit, quand on fait du bon travail, forcément, il y a les retours qui tombent. Qu'est-ce que tu fais exactement sur ta chaîne ? Tu as des séries fétiches ? C'est quoi ton site de séries que tu aimes proposer ? Alors, sur ma chaîne, il y a, il y a, à la conquête de la division 1, donc je fais les rushs en division, je fais ma série jusqu'en division 1, j'arche tous mes matchs en séquencé live, donc parfois je rage, parfois... Bah oui, comme tout le monde. Je crie, j'ai crié, crié, pour que tu m'aimes. Et je fais aussi, je me mets au review, or, petite et spéciale, ouais, petite parenthèse, je fais des reviews que sur des joueurs de ligands. Ah oui. Peut-être que ça va intéresser, j'ai commencé à faire un petit enregistrement pour voir ce que ça donne, franchement, ça donne bien, donc je vais mettre au review sur la ligands, c'est peut-être intéressant. Oui. Et puis même, ça pourra intéresser beaucoup de Français, pour un simple bonheur d'encre, il y en a marre d'avoir des BPL, quoi. Oui, c'est sûr. Sachant que la Ligue 1 est vraiment très intéressante cette année. Avec pas trop cher encore, à part les... Hop là ! Joli, bien joué. Oh là, non, la base. Je ne connaissais pas du tout, lui. Mais c'est le petit Uruguayen qui les Jérôme de Bordeaux ont acheté, ouais, 20 ans, je crois qu'il a. Hum, ouais. Il est très très fort, il a un très bon jeu de tête. Ah, ben l'ouverture est magnifique. Ouais, ouais, c'est le tchèque diabaté, quoi. La base, il n'est pas là que pour faire des têtes. Tiens, attends, je vais te mettre une volée, là. Donc oui, je vais dire forcément 100% FIFA. Ta particularité, c'est que tu es un psychopathe de FIFA, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, tu avais fait plus de 3200 matchs l'année dernière sur FIFA 13, et là, tu en es à combien sur celui-là ? Euh, ben, figure-toi que j'arrive au 400. Voilà. J'arrive au 400, à même pas, ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu, ça fait 3 semaines ? Ça fait 3 semaines, ouais. 3 semaines, ouais, j'avoue, je saigne le jeu. Bon, l'objectif, c'est d'arriver à 4 000 matchs cette année. Ah, ben là, de toute façon, vu à combien tu en es au bout de 15 jeux, 3 semaines, oui, tu vas y être facilement, tu vois. Alors que, bon, voilà, certains pourraient penser que je le saigne le jeu, que je joue constamment, et bizarrement que je joue, que le soir, quoi. Après, c'est vrai que je suis là, je suis on fire la nuit, quoi. Moi, la nuit, je suis vraiment on fire. Là, la journée, franchement, je suis en mode fail. Oui, ben, il faut bien dormir au bout d'un moment. Ouais, à un moment donné, ouais, j'avoue que c'est un petit peu casse-pompon. Voilà, check d'abatté, attention. Hop là ! Oh, le physique, check d'abatté, oulala ! Ah, là, il est très très bon, c'est check d'abatté. Tiens, on va... Oui, par exemple, excuse-moi de te couper. On va... Enfin, tu veux ce que tu peux nous donner tes... Ben, forcément, vu que c'est le début de FIFA, justement. Tu fais partie de ces... Bon, on va dire pas la minorité, parce qu'il y en a quand même pas mal qui apprécient ce jeu. Mais toi, tu le kiffes, franchement, ce FIFA ? Eh bien, figure-toi que... Ben, je te l'avais dit, je pense, il y a quelques mois de l'âge, je dis, ouais, je le sens venir que FIFA 14 va être mon jeu, quoi. Ouais. Eh bien, franchement, ouais, c'est mon jeu, quoi. J'aime bien le système de jeu, le système de passe, justement, cette lourdeur qu'il y a dans le jeu. Oui. Beaucoup moins rapide que le précédent Topus. Topus. Otus, focus. Otus, focus. La base. Et ouais, je le trouve beaucoup plus lent. Ah oui, oui, c'est clair. Il reste quand même assez rapide comme jeu, hein. Oui. Mais c'est vrai, ouais, c'est... Oh. Oh. Dommage. Je vais dire, mon bordelais. C'est vrai que je... Ouais, c'est... Petite référence, j'ai l'impression, je suis nostalgique du 12. Le 12, j'étais vraiment... Vraiment, vraiment abusé dessus. J'avais un ratio de 3 au niveau victoire. Je crois que j'avais fait plus de 1000 matchs et j'avais un ratio de 3. Ouais. Donc, c'était... C'était plaisant. Ah, carasso ! Carasso ! Carasso ! L'ancien gros, hein, qui... Il pesait 3 tonnes quand il était à Marseille. Il a fait un bon petit régime, là, parce que sinon, c'est vrai que c'était devenu une grosse enflume. Un peu là, Dédé Gignac. J'avoue. Mais Dédé Gignac aussi, qui a très, très, très bien fondu. D'ailleurs, petit moment, petit moment conseil. J'ai essayé Dédé Gignac sans fuite, il est très bon. J'ai testé, moi, personnellement. Après, tu repars, et toi, tu joues... On va dire que tu arrives à vraiment jouer avec tous les joueurs. Dans ton fameux joueur fétiche Andy Carroll. Randy Carroll. Mais en fait, j'ai fait que quelques matchs avec, hein. J'ai testé pour voir. Franchement, ouais, il est toujours aussi cheat. Ah oui, je l'ai essayé, c'est une machine. En même temps, le truc, c'est que dans ce FIFA-là, voilà, sans tête-but, il y en a pas mal qui râlent là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui râlent, et le problème, c'est que, vu que moi, je joue quasiment que comme ça, on va dire. Ouais. C'est vrai que les gens ont plutôt tendance à dire, ouais, Zizou, c'est bon, t'es débordé, quoi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, quoi. On peut pas s'y fait tout le temps construire des choses magnifiques. Ouais. Ouais, je suis pas là pour faire du football champagne, je suis là pour être efficace. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Au niveau de ton style de jeu, justement, si on en parlait, toi, tu t'y mets quand même, parce que c'est vrai que depuis un an, on a déjà vu l'évolution au niveau des gestes techniques, mais toi, c'est plus, pas le résultat, mais la froideur devant le but, voilà. Voilà, ouais. Si je peux même mettre la limite à l'air, on va dire une passe PS, je la mettrai, mais je ferais pas le kéké, quoi. Non, mais c'est vrai que, ouais, je me concentre plus ou moins sur un jeu propre, épuré et simple. D'accord, purée... Après, si je vois que je peux mettre, ouais, purée mousseline. Purée mousseline, ouais, ça dépend, il y en a plusieurs. Ah ouais, pas la leader price, hein. Non, mais c'est vrai que, ouais, si je peux... Ah non, pas un coup franc, tu vas me mettre là. Bon, allez, je me mets pas sur la ligne. Je vais compléter mon mur, je vais sauter. Oups, là, c'est de la mine sanée, ça. Non, c'est Sertich. Ah ouais, c'est de la mine sanée dans mon équipe. Mais c'est vrai, ouais, comme je te disais, si je peux justement rajouter des gestes techniques, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, j'essaye. Ouais. J'essaye, je fais gestes techniques. Ouh. Ouh là. J'essaye un truc avec Roland. Ouais, tu ris ? Ouais. Oui, c'est vrai que lui, il nous... Il nous montre quand on voit les... Ouais. Quand on voit les bleuleux qu'on a maintenant. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, gant de l'Empsteil, c'est un coup du foulard. Oh la tête, c'était superbe ! Ouais, c'était là, tu m'as impressionné, là. Là, tu m'as surpris, là. Exactement. Alors, je tenais à dire que... C'est vrai que je rencontrais, enfin depuis, ça fait un an maintenant que ça marche bien pour ma chaîne, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai rencontré énormément de gens sympathiques. J'ai rencontré quelques gros connards, on va pas se mentir. Zizou, directement, ça a toujours bien marché. Et c'est quelqu'un, alors ceux qui ne le connaissent pas, bien évidemment, qui a le cœur sur la main, donc je tenais à te remercier pour ça. Qui est toujours là quand vous avez besoin d'un petit truc, il va, bah là, se lever à 14h, s'il lui est pas arrivé depuis 97. Ah bah... Ah bah... C'est vrai que, ouais, c'est vrai que... Après, c'est ma marque de fabrique, hein. Je suis pas là, justement, pour... Pour casser les noises aux gens. Après, bon, bah ouais, s'il faut rentrer au conflit, on rentre en conflit. Mais, voilà. On est des vieux de la vieille, on va dire. Exactement. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup, également, c'est que, dans tes vidéos, même si ça plaît pas, tu dis ce que tu penses, à savoir que, voilà, s'il y a un truc qui te plaît pas sur... Hop là, ils sont pas en jeu, c'est deux couillons ! Et s'il y a un truc qui te plaît pas sur ce jeu, ou sur l'ancien, c'était le FIFA 13, le rééquilibrage, t'hésites pas à le dire ? Ah ouais, j'ai pas de langue de bois, et c'est peut-être un désavantage, hein. Aussi, ça peut être un avantage, quand même un désavantage. Ouais. Mais bon, voilà, je dis ce que je pense, et je peux faire dire ce que je pense, c'est-à-dire que je reste le même irréel que sur YouTube. Oui. Même hors YouTube ou quoi ou qu'est-ce. Donc ça, au moins, ça me permet... de montrer ma vraie personnalité aux gens, quoi. Pas besoin de faire de doubles jeux. Exactement, et là, je vais me mettre à pleurer, parce que c'est très beau ce que tu viens de dire. La grande frappe ! Oh, c'est quoi, ça ? J'ai tellement peu l'habitude d'être en position pour frapper, que dès que je peux, maintenant, je frappe. On s'en fout. Ah, tu m'étonnes. On est là pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Comment tu vois l'évolution de ta chaîne ? Est-ce que tu te vois YouTubeur à 77 ans ? Alors, moi, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours dit que ce soit à toi, je crois que je t'ai déjà dit en plus, c'est la vanne. Même Eyelander, il sera mort quand je quitterai, quand je serai sur YouTube. Alors, pour te dire, je serai toujours sur YouTube. Moi, qu'il arrive, tu vois, même si ma chaîne, tu reviendrais à stagner, même que FIFA, je devrais arrêter FIFA, j'aurais toujours une chaîne YouTube à côté pour pouvoir faire produire du contenu, quoi. Je prends vraiment un très grand plaisir à faire des vidéos sur YouTube. Je ne fais aucun cas de ça pour justement me dire... Je ne me force pas, quoi. Quand je fais une vidéo, quand il suffit d'aller voir, d'aller sur les vidéos des potes, j'y vais. Quand il suffit de faire des lives, j'y vais aussi. Je prends vraiment un énorme pied et puis même tout ce qui m'arrive, c'est vraiment un très grand bonheur, quoi. C'est vrai que c'est une aventure spéciale, comme je l'ai dit. Il y a du très, très bon. Il y a aussi des moments difficiles. Il y a des moments difficiles, il y a des mauvais moments, et tu fais des mauvaises connaissances. Oui. Bon, mais voilà, ça fait partie... C'est pareil qu'il est réel, j'ai envie de te dire. Oui, exactement. Donc, bon, c'est bien, quoi. Il faut prendre ça comme une bénédiction. J'ai la chance de pouvoir divertir les gens parce que c'est des divertissements qu'on fait, quoi. Ah, bah oui. On est là. Un ! Oh, je plonge. Je sais pas ce que j'ai fait. Jérémy. Jérémy ma veste à l'endroit parce qu'elle était un peu à l'envers. Toujours jeu de mots, hein. Oh, ça va être la vidéo avec plus de vagues flinguées. Oui, oui, c'est compliqué. C'est la phare en molle. C'est les putades. Sortez les trompettes, les troubadours, prenez la place. Alors, qu'est-ce qu'on a... Putain, j'ai pas vu encore Thierry Henry. Tiens, je vais te faire un truc avec Thierry Henry, tu vas pas comprendre. Attends, donne à Titi. Hop, Titi Henry, lui, ce qu'il sait faire, c'est les enrouler. Ouh ! Attends, pourquoi tu plonges ? Eh, parce que c'est Thierry Henry, il en a mis 4000, là. Tu demanderas à Fabien Barthez, là, quand il s'était pris celui à l'époque où Henry jouait encore à Arsenal, là. Et il s'en souvient encore, il fait des cauchemars. Un ! Croix de carasseau, là. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? La machine ! La machine à laver ! La maquina ! La maquina, carasseau ! Oh, Valbueno, il est chaud, là. Valbueno. Valbueno ! Valbueno, ouais, c'était... C'est normal, c'est parce qu'il a acheté un Kinder. Un Kinder Bueno ! La grosse frappe ! Oh là là ! Jérémy, qu'est-ce qu'il fait ? Alors là, tu te mets une vieille frappe à l'extérieur de la surface, ça rentre, et puis là, à 3 mètres, il n'arrive pas. Il est chaud, le tonton, là ? Ouais, non, ça dépend des mi-temps, moi. Je joue une mi-temps sur deux, et cette fois-ci, c'est la deuxième mi-temps que je vais jouer. Hop là ! Tadé, oui, tiens, profitons de tes connaissances, parce que c'est vrai que, enfin, je dis ça, les gens, ils vont peut-être pas vous parler, mais tu connais super bien le jeu, et tous les joueurs, à peu près, tu les... À défaut de les avoir testés, tu peux en parler d'une manière correcte. Pour l'instant, quels sont pour toi les coups de cœur de ce FIFA 14 ? Alors, j'ai eu vraiment un très bon coup de cœur sur... Oh ! C'est quoi ça ? Ah ! C'est qui le patron ? Bon, j'ai bugué dessus, j'ai bugué sans la frappe, en vrai. Ouais, attention, regarde. Oh, j'ai eu une MS, quoi. C'est une frappe du tibia. C'est tibia time ! Ah ouais, c'est tibia shot, ouais. Le fameux tibia shot. Hop là, Tabannou. Ah, il est chaud, tonton ! Ah là, il est chaud, là, Tabannou. Ah, il est parti ! Hop ! La grosse... Tchou ! Ah là, c'est ça qu'on veut ! C'est Iglesias ou... Ou bien ? Ouais, Enrique et Iglesias, la base. Oui, d'accord ! J'ai utilisé les coups de cœur ! Coups de cœur ! Alors, on va commencer ligne par ligne, en défenseur, ce serait qui pour toi ? Défenseur, Abdenour et Alex. Oui, oui. Ils sont très très bons, et pas chers. Après, défenseur latéral droit, Fanny, j'ai bien aimé. Ah, je viens de le récupérer, lui, dans un pack, je l'ai utilisé. Et pas cher. Et pas cher. Et pas cher. Défenseur latéral droit, j'aurais mis un petit hitting, qui est très très fort. Ah, je ne l'ai pas testé, lui. Il est très très bon, il est très très bon, il défend bien. Et après, encore moins cher, il y a Salyou 6. Le défenseur latéral gauche, de Valenciennes, en cartes argent. Il faut le trouver, celui-là. Voilà ! Voilà ! Qu'est-ce pas ça ? Tu m'as scoopternisé, quoi. Ouais, et scooptern à l'arrêt, la base. Ouh là 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 ! Ouais, ça n'est là. En milieu, hop là ! En milieu, tu mettrais qui, à peu près, pour toi ? Alors, moi, j'ai bien kiffé Joao Moutinho et Mota. Ah, c'est ça. Je pense que c'est les deux que j'ai bien kiffé, quoi. Ouais. Ah oui, mais je n'ai pas encore testé ça. Mota, ça m'en a dit plus grand bien, mais je n'ai pas testé. Joao Moutinho, la même. Ah, tu joues du violon, toi. Il jouait de la trompette, il jouait de la guitare, maintenant, il joue du violon. C'est l'homme orchestre. C'est, comment il s'appelait, je ne sais plus déjà. Rémi Brica, voilà, l'homme orchestre. Donc, on en était au milieu, et les BU ? Alors, BU, franchement, moi, j'ai kiffé Menez et Cavani, franchement, c'est un truc de ouf. Cavani, c'est vraiment, il peut faire des films avec Katsumi et tout ce qu'il s'en suit. Parce que c'est vraiment un bordel, le truc. Il faudrait d'ailleurs lui proposer, je pense qu'il serait peut-être partant. Ouais, je pense, ouais. Au pire, s'il ne veut pas, tu le remplaces. Ouais, j'y vais à sa place, il n'y a pas de baisers. Je deviendrai l'acteur du cinéma après Zizou, le YouTuber, Zizou, l'acteur du cinéma. Ouais, il y aura sa chaîne sur YouPorn. Ta base ! Une grande première. Ouais, ouais, salut à tous, c'est Zizou. de le dire en plus. Ouais, moi je t'imiloute. Tiens, attention ! Ah, je préviens, ça va frapper. Oh, t'es tchou. Jouer ça. Ah, il est là, Tonton Mariano. Ah, mais c'est vrai que je prends vraiment beaucoup plus de plaisir sur ce jeu. Franchement, ce jeu est vraiment vraiment très très bon. Il demande beaucoup plus de construction. Ouais. Oh, j'ai fait une vieille fin de frappe. Il a fait un vieux crochet. Ouais, exactement. Alors, vas-y, on va essayer de trouver notre ami Tchèque. Il est là-bas, c'était un grand de saucisse. Tchèque en blanc ou... Ah, ouais, 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 Tchèque en blanc. Tchèque en bois aussi, ça dépend. Hop là, celle-là, tu l'as pas vu, lui, lui. Il est chaud. Hein ? Bon. Attention, attention. Attention. Enrouler, Titi Henry. Voilà, dommage. Il a 4 étoiles de mauvais pieds, mais bon. Ah, il se fait vieux. C'est bon, il est vraiment très très fort, ce Titi. Il a rendu tellement de services qu'on peut pas lui en vouloir de louper. Oula, Carasso qui a... Surtout qu'il a plus de 400 matchs marqués et réels maintenant. Ouais. Il a quand même une belle carrière, le type. Il a marqué les buts. Ouais, il nous aura fait rêver. Bah, ça reste... Ouais, c'est encore le meilleur buteur pour l'équipe de France de tous les temps. C'est vrai que quand on avait la doublette Henri Trézégué, c'était autre chose que d'avoir Giroud Benzema, même si Giroud, on peut pas trop le... Ouais, Giroud commence à faire son trou. Oui, oui, exactement. Commence à faire son trou, c'est bien, tu vois. Peut-être qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu aussi avec... Ah non, parce que l'autre, forcément, t'avais l'autre Beloleu qui était tout le temps titulaire. On avait Benzema. Ouais, Benzema, là. Hop là, allez, dégage-moi ça. Allez. Ouh, c'était dur. Ouais, là, il savait pas le louper. Allez, par petit, par petit, Henri. Hop là, lui, comme ça, il se la met sur les fesses, ça va mieux comme ça. Hop là. Ouais, je me fais violenter, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens. C'est pas l'habitude. Harry, c'est décieux. Ah oui, parce qu'en plus, c'est vrai que... Oh, ouais, il revient ici, Thierry Roland. Tiens, t'arres dans ta gueule. Oh, la vache. Oh, le coup de physique. Non. T'raque. Alors ça, on en prend souvent des buts comme ça, je trouve. La frappe qui est repoussée, mais directement à chaque fois, même s'il y a deux défenseurs et un attaquant, ça tombera toujours sur l'attaquant. Ouais, j'avoue. C'est un petit... Oh, la vache, je pensais franchement que j'allais le prendre au physique. Eh, il est là, Diego Ruan. Diego Ruan. Ouais, alors ça, c'est une découverte. Allez, Henri, fais-nous rêver, là, vends-nous du rêve. Hop. Il ne veut pas... Putain, l'ancien lance-toi, Sertich, Il ne veut pas me laisser la balle ? Bon, on va se mettre en offensif, là, parce que sinon, ça va yèche. Ouais, moi, je me suis mis à un ultra depuis tout à l'heure. Ah ! Attention, check ! Check, check, check. Oh non ! Tu vois pas, il s'arrigole, ça rentre ! Je rigolais, c'est mon défenseur qui l'a amorti avec ses testicouilles, là. Regardez bien, regardez bien, check, la puissance de check. Allez, check ! Mais voilà, t'es check ! Ah, dommage. j'avais sorti le gardien, mais c'était un peu sorti de strawberry. Hop ! Non, ça me merde ! Non, mais sérieux, quoi ! Je n'ai jamais pénalty d'habitude ! J'ai simulé ! Je ne l'ai pas touché ! Je vais faire une panne NK au milieu. Oh, fouille, non, il y a eu un petit goût de physique. Non, vas-y, 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 mets le n'importe où, je te l'arrête. Allez, au milieu, panne NK. Il est con. Ah, je vais faire plus, je vais pas mettre des buts contre ça, c'est dégueulasse. Ah bah, pas moi aussi, je peux t'en mettre. T'es le mec, le gros salouper, t'es, moi je m'en fous. Ah, c'est, bon, après, ce qui est bien sur FIFA 14, c'est que justement, les, ben là, on a eu un mauvais exemple. Mais c'est vrai que les pénaltys sont, très peu sifflés, mais ça, c'est sympa, quoi. Je crois que ça va faire mon 70e match, je crois que j'en ai eu un. Ah, j'avoue que, ouais, c'est, ouh, bien, ouais, c'était pour les prolongations. Ouais, c'est bon ça. Et la truite, hors dehors du filet. Il casse à Tams, dont on attend le retour avec impatience. C'est une chimère, c'est pas quand c'est qu'il va revenir. mais là, t'as envoyé, il a tant foiré, il nous a vendu du rêve, il nous dit, oui, je reviens, tout ça, t'as vu, et tout, et là, t'as fait 6 mois qu'on attend, il est toujours pas revenu. Il a la barbe qui pousse. On m'a dit qu'il avait pris 45 kilos, donc, il va arriver, il va être en mode la boule, tu sais, il est en fait, Non, le mec, il va dire, attends, les mecs, ils sont en train de me vener, je peux même pas te défendre. C'est pas grave, t'auras ta chance, je joue l'autre. T'avais qu'à refaire des vidéos plus tôt, voilà. Voilà. Non, on t'embrasse bien fort. Non, au contraire, justement, parce qu'il a dit qu'il a repris le sport, donc, il va être affûté comme pas permis. D'ailleurs, vous pourrez voir ses abdominaux à la Paris Games Week, vu qu'il va arriver torse nu, c'est prévu, il va nous vendre du rêve. Hop là, attention, et le but d'anthologie, putain, c'était maintenant qu'il allait marquer. Qu'est-ce qu'il siffle ? Merde. Bon, des petites prolongations, ça tombe bien. La prolongation, ça fait plaisir, il y a du jeu, franchement, c'est plaisant. Oui. On peut voir un doublé de Ménès, doublé de Roland, un but de Val-Boué-Boué, et un but de Tchèque-Diabaté. Tchèque-Diabaté. Bon, après, c'est un but de mouleur, regarde-moi ça. Je ne reviens pas le coup de physique de ton petit Chéri, là. Ouais, il est bien, il est bien, Diego, il est très très fort, il est très très fort, il ne paye pas de mine, comme ça. Il ne paye pas de mine, mais, mais, il est vraiment, il reste quand même quelqu'un de très fort, quoi. Il envoie du pâté. Alors, je ne sais pas si on m'entend, je suis en train de préparer deux, trois trucs à côté. Vas-y, vas-y, fais comme tu t'as. La base, on est en mode détente. c'est la base. Bon alors, qu'est-ce que tu as prévu comme comment tu, qu'est-ce que tu as prévu pour tes, est-ce que tu as des prochaines séries que tu peux révéler ? Est-ce que, alors oui, tiens, j'avais une question. Est-ce que toi, tu préfères faire des vidéos avec des matchs en entier ou est-ce que tu vas, tu préfères couper les séquences et faire des vidéos plus courtes parce que c'est en ce moment, ce n'est pas le grand sujet de discussion, mais il y a les pour, il y a les contre, il y a les, je ne sais pas trop. Ça dépend pour le style des vidéos, honnêtement. C'est fou ça. Karasu qui prend des photos carrément. Non mais attends, regarde le truc, je ne sais même pas parce qu'il devait être à 3 mètres à côté. Attention, hop, le chat. C'est Karasu. C'est des contre ça. C'est Karaté. Mais ouais, comme je le disais, j'aime bien faire des parties complètes justement pour montrer mes systèmes de jeu en défense et tout ce qui s'ensuit. Et derrière, le séquencer, c'est bien. Ça permet de capturer que les meilleurs moments et c'est ce que je fais justement avec l'une de mes séries. Ça plaît. Parce que justement, je prends juste mes meilleurs moments, je tape des barres dessus. D'ailleurs, il y a un épisode que j'ai préparé, je te m'entendrais, mais c'est vraiment épique. Mais c'est vraiment, je prends vraiment plaisir à faire du séquencer. Je ne sais pas, les deux me plaisent. Les deux me plaisent. Après, ça dépend de l'humeur et le système d'encodage parce que je n'ai pas d'encoder une vidéo. Et le temps aussi que nous disposons. C'est pareil. Moi, le problème, c'est que déjà, je n'apprécie pas trop les vidéos où c'est séquencé parce que j'ai du mal à me mettre dans la vidéo. Et c'est surtout que ça doit prendre un temps de malade et le temps, en ce moment, c'est plus que dans l'horreur. Le temps, le temps est... C'est dans l'horreur, comme tu dis. Oh, putain, m'as-tu dit ? Vache. Ah oui. Il court, le bonhomme. Il n'est pas là pour faire semblant. Tiens, tu connais, nous, on a coup de la louche. En herbe. Tiens, Enrique. Enrique Iglesias. Il est là, il a sorti la guitare. As-y. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Maurice Belé. Maurice Belé. Oh, le physique. Ah oui, non, mais attends, c'est Blaise. A l'aise. A l'aise, Blaise. Oh, putain, il a déjà batté par contre pour l'avoir, il va falloir sauver de bonheur. Putain, on va faire plus simple. Je voulais lui mettre un vieux tas. Ah oui. Je suis choqué. On sent qu'il n'est pas super technique, mais quand il a décidé de frapper, BANG ! Il me fait penser un petit peu à des Bayors. Oui, c'est vrai que ça peut être le même style. Il me fait penser un peu à des Bayors, grand, costaud, pas trop technique. Une grande saucisse. Oui, une saucisse, quoi. Moi, ça ne me dérange pas de jouer avec des charrettes, moi. Oh là là. La grosse frappe ! Carasso, j'avais commencé à sortir Carasso, c'était obligatoire. Oh, je n'avais pas donc plus tenté d'en rouler. mais je veux marquer une grosse frappe, ça fait tellement longtemps que je t'entends de le mettre dans ce FIFA. La grosse tête ! Deuxième grosse tête ! La deuxième, tu n'auras pas besoin de voler ! C'est un peu le bordel. Ah, c'est chaud, là. C'est chaud, dans les cages. Je vais te le marquer de la tête, je t'annonce, Thierry Henry, regarde. Hop là ! Yeah, Enrique, allez ! Allez, le coulou ! Force de glory ! Tiens ! Si je peux faire des petits balles en cloche, comme ça. Ah, c'est bien. Des corollans ? J'ai fait un coup. Comment l'arbitre, il t'a négligé, là, il a dit, tiens. Il a dit, non, tu ne marqueras pas, celui-là. Fini ! Fini, on ne fait pas d'ouverture avec Diego et Roland. C'est vrai, très bon. Très, très bon, c'est Diego Roland. On va sûrement me demander c'est quoi ton maillot ? Ah, c'est le maillot des Glasgow Rangers. Joli, comme Texas Walker. Ouais ! Voilà. C'est complètement pourri. Ouais. C'est les plus anciens connaîtront, forcément. Ouais, non, si, ça revient à la mode un petit peu avec Sébastien Patoche qui en parle vite fait dans « Et quand tu pètes, tu te prends ça ? » Oui, c'est vrai qu'en plus, je suis en train de penser maintenant que tu chantes ça, parce qu'on a déjà fait une fois cette vidéo, c'était à l'époque où j'étais encore sur PS3 et on a eu un petit problème avec la vidéo, donc c'est pour ça que je n'avais pas pu vous proposer la grosse frappe ! Et à l'époque, Zizou chantait « Et quand tu pètes, tu te prends ça ? » À peu près 12 fois par minute. Ouais ! C'était son grand délire de l'époque. C'est là, c'est Zizi comme terre, quoi. Voilà. « Je veux travailler, mais ton Zizi ne veut pas ! » Couper ! Couper ! Décaler ! Zizi comme terre ! Zizi comme terre ! Zizi comme terre ! Attention ! Cartouche ! Vous l'aurez compris qu'avec... Si vous ne connaissez pas la chaîne de Zizou, forcément, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Bon, tu es rien, Henri. La base. Il check this sound, t'as vu ça ? Je ne savais pas qu'il faisait du David Guetta. Je mettrai bien évidemment la chaîne de Zizou dans la description. Je vous invite fortement à aller vous abonner. Ton rythme de parution, c'est un peu comme tu le sens ou c'est un rythme... Ouais, j'ai deux ou trois vidéos par semaine. Deux ou trois vidéos par semaine histoire de prendre plaisir du contenu, quand même aux gens. Et même moi, quand je ne fais pas de vidéos, je suis à moitié malheureux, quoi. Ouais, sérieux, j'ai l'impression de ne pas rester, de ne pas être présent. Je ne sais pas comment t'expliquer. Oulala, Roland ! Oui ! Oui ! Et un, Diego ! Eh, Diego ! Faut aller à Roland ! As-y, Rolando ! Alors, je te fais le haut ça, le haut ça, si, tu as suivez mon matelas ! Ah, je vais te pécho ! Joli ! Le petit, le petit, c'est dur ! Non, mais c'est vrai que, quand je ne fais pas de vidéos sur YouTube, j'ai l'impression de ne pas respecter les gens qui me suivent, justement. Ouh, la grosse frappe ! On tente, on tente ! Après, ça dépend, il y en a qui, ça ne dérange pas trop de ne pas avoir de vidéos tous les deux jours. Une vidéo par semaine, ça leur suffit, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que je pense beaucoup aux gens qui regardent mes vidéos, la plupart, ils sont à l'école. Donc, quand ils sortent des cours, c'est bien, c'est toujours plaisant d'avoir un petit moment où on peut se décontracter un petit peu et regarder des vidéos sur YouTube. Et la vie est dure, il faut le savoir. Une petite vidéo d'Izou, ça fait savoir du rêve. Voilà, je sors du contexte de la vie. Il y a assez de problèmes dans la vie pour être sérieux dans ces vidéos, quoi. Ah oui, c'est clair. Et c'est vrai que, je suis assez attaché aux abonnés qui me suivent. Et puis même, c'est vraiment magnifique ce qui m'arrive sur YouTube. Je ne pensais pas honnêtement, je pensais vraiment... Je pensais... Ouais, j'étais là, bon, ça va marcher un petit peu. Ouais, parce qu'on est partout, ça fait pas. Mais pas au point où j'en suis à l'heure actuelle, quoi. Et quand je vois tous les jours les abonnés qui montent, les vues et tout, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment... J'ai vraiment la chance et le privilège de pouvoir avoir une communauté et de pouvoir divertir les gens justement qui me regardent. Et ça, je dis, je dois tout, je dois tout. De toute façon, aux gens qui me regardent, aux abonnés. Je l'ai toujours dit, quoi. Ah bah oui, c'est clair. C'est pas eux qui me doivent quelque chose, c'est moi qui dois ça aux abonnés, justement, tous ces privilèges que ça apporte, quoi. C'est-à-dire, bon, on ne dirait pas, mais le fait que j'ai beaucoup d'abonnés, on va dire, beaucoup d'abonnés, j'ai pu faire connaissance avec beaucoup de monde. Oui, puis au niveau des filles, ça marche aussi, il faut le dire. Ouais, j'ai arrivé, j'ai dit, ouais, tu fais quoi, donc du coup, maintenant tu fais le tri parce que tu as tellement de demandes que tu ne sais plus quoi en faire, c'est pour ça que tu dors très peu, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, je dors beaucoup, je dors beaucoup l'après-midi, c'est en jouant. Bon, comment cette séance de pénalty, là ? Oh, décontracté, si je parle que je gagne, je m'en fous, c'est pur plaisir, il y a eu du but, c'était surtout pour ça, c'est plaisant, marquer des buts. La légende, la légende. Tiens, rien. Il les frappe toujours à gauche, tu le sais. Ah, j'ai plongé à droite, j'ai feinté. J'ai feinté. Oh là, Cheikh a batté. Ah là, attention, parce que Cheikh a batté pas quand il y a eu le jauge. Ah, puis tu le sens bien à droite. Et bim ! Tout droit, c'est ça spécial à Bordeaux. Généralement, il se fait arrêter les buts comme ça qu'il tire tout droit. Tiens. Ouh, la petite frappe. Avec le ballon rose, j'avais pas vu, t'as le ballon rose. Exactement, je suis très, gay friendly. La base ? A droite. Diego Roland ? Diego Roland ? Diego Roland ? Allez, va le boue boue. Va le boue boue. À gauche. Ah ! Carazo. Bien joué. As-ci, Carazo. Allez, la petite planenka, la base. Il est con. Je le fuis, quoi. Mais ouais, on est là pour s'amuser, il est de contracte, il se situe dans le canap. Oh la la la, ça va être une merguez, je préviens. Oh, parce que là, j'étais dans le jaune. Ah ouais. Ah ouais, j'ai eu chaud au cul, je l'ai tiré vers le bas du coup. À gauche. Mais là, à droite. Ah, mais je planche toujours du mauvais côté, quoi. What ? Il va y avoir une paire de Coronès, là. Allez, Benard Fouch. Benard Fouch. Superbe. Ah 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 ah. Ah, il a essayé, il a essayé. Un drop. Il a essayé. Je t'ai trop grillé quand il me... Ah, j'ai tenté une grosse mine. Et forcément, elle sera à droite. Voilà. La base. J'avais pas vu, regarde, t'as un CRS. Ah ouais, on avait pas vu les petits détails. Un petit CRS. Bonjour à madame. Oh, lui, c'est Française. What's your, là ? Il est chaud comme la bresse, carasso. Ouais, il est bon, il est bon, ça va. Il y a rien à dire. Je sais pas ce qu'il filme, le caméraman, là. Henri CV. Henri CV qui tente une grosse mine. Nous aussi. C'est toujours à droite aussi. Oh la 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 la. Il va faire tirer les gardiens. Ah, j'avoue que ça serait pas mal. Non. Carasso, la base. Oh, j'ai voulu l'assurer, et au final, j'ai fait de la merde. Pungie. Oh, Maxime Pungie, c'est mon pote. La coche. Oh la la, mais c'est vrai. C'est vrai. Je fais calculer. C'est quoi cette séance de tir au but qui est... Ah, tu me la bises. Oh, On commence à tirer avec les défenseurs centraux. Aïe, 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 ça commence à être petite. Aïe, 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 aïe. Enrique. Enrique, Bafiaf. Rassurez pas cher. La base. La barre, elle est minuscule. Ah ouais, là, c'est... Tirs de pénalty qui sont vraiment... Ah, pour ça n'est aussi. Le mien a réussi. Voilà ! Ah, putain. Si, si ! On va tirer les gardiens, je crois. Ouais. What the... Ah là 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 ! Ah si, je l'arrête pas, celui-là, on fait tirer les gardiens après. Mais bon, tu sais que je vais l'arrêter. Qui sait ? Non ! Allez, tiré goût. Ah, tiré goût ! Tiré goût ! Siré goût ! Yes ! Il tremble pas ! La 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 ! Ah, la séance de tir au bug, il dure 20 heures, toi. J'avoue, j'avoue. On peut pas faire des matchs nuls ? Oh, là-bas, elle est toute petite, quoi ! Elle est comme... Ah, joli, il a pas tremblé. Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, du coup, on recommence ? Sérieux ? On recommence. La base, bon, bah, ça va continuer pendant je sais pas combien de temps. C'est pas mal. Ouh ! Ah, c'est tendu, là, parce que là, le premier guillouc, c'est moisi pour lui. Ouais. Il y a qui veut pas le faire. J'ai trouvé que ça ferait pas plaisir. Ah, putain ! Eh, c'est les tiers de pédo qui dure 50 ans, carrément ! Prenez votre café, les gars, tranquille, hein ! Ouais, c'est clair. Non ! Car la chaud ! Attends, attends, faut que... Ah, ben, c'est terminé ? Ah, non, 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 faut que je la mette ! Tu le mettes, tu le mettes. Avec du tigre, pour la famille, Jésus-Christ, Diego Rolland, Diego Rolland, Diego Rolland ! Oh, non ! Oh, non ! Pour la famille. Il va retourner en Uruguay, celui-là. J'avoue. Ah ! Hop, 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 c'est pareil, j'étais pas serein, là. Bah, 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 bah ! Ah, ça, elle est louper. Oh, non ! J'ai perdu beaucoup de slip ! J'ai un petit slip, hein, un pôle de slip. J'avouerai que là, franchement, j'ai commencé à avoir des petites tueurs. J'ai commencé à avoir des légères petites tueurs. Ouh, là, 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 je pensais que t'allais tirer à gauche. Et le truc, c'est avec la séance la plus longue de YouTube, quoi. Je crois que, ouais, ça fait 10 minutes, là, qu'on est en train de tirer les pédo, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ! Ah ! Ah ! Merci, va, putain, celle-là. Elle a duré longtemps, je te l'ai dit. Ah, celle-là, elle sera mythique, hein. C'est une séance de pénalty qui dure 50 ans, carrément. Ouais, bah, ouais, parce qu'on a commencé le match, il est 14h, là, maintenant, il est 22h30. À la base, on commence à avoir quelques petites essuières. Eh, des Gorolan, il a eu une bonne note, quand même. 9,4, aïe. Ah, ouais, il a été, ouais, bah, 3 buts, une passe D, je crois. Et Menez, il y a eu 8,6 avec, ouais, 2 buts, une passe D. Ah, c'est plus que pro. Je vais juste vous montrer les stats générales. 16 frappes, 20, 12 frappes, cadres à 7. Putain, je suis remonté en deuxième mi-temps, parce que j'étais largement derrière. Ouais, c'est plutôt correct, ouais. Ça fait du mal, en deuxième période de la période. Deuxième période, elle a été vraiment, vraiment très solide. Ouais. Bon, bah, écoutez, voilà. Ça nous aura fait 8 buts dans le jeu. 19 pénaltys, quand même, c'est pas rien. T'imagines ? Ça fait les limites, après, on aurait fait tirer les supporters, tu sais. La base, c'est à René. C'est un entraîneur, c'est un entraîneur. René, 81 ans, qui est intéressant de péno. Monique, 76 ans, qui tire avec ses talons. Bon, bah, voilà, écoute, merci, un énorme merci à toi, Zizou. Merci à toi de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et quand tu veux, on se fait un petit barbecue, je reviendrai, j'amènerai des petites saucisses tranquilles. Yes ! Oui, parce que vous savez, forcément, pour ceux qui sont abonnés déjà à sa chaîne, que c'est sa phrase, sa phrase culte. Petit 6 dans le caloppe ! Petit 6 dans le caloppe ! Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite fortement à aller voir ces vidéos, à les liker et vous abonner en masse, pour qu'ils dépassent les 10 000 abonnés d'ici les 3 semaines prochaines. Oh, bon, ça serait fabuleux, 10 000 abonnés, ça serait vraiment fabuleux. Là, tu vois, mais ils se transformeraient, tu sais, comme dans les cartoons. Oui, ça sortait. Tu sais, mais ça se transforme en dollars. Oui, voilà. De toute façon, il n'y a pas de raison, si on continue comme ça, ça arrivera bien un jour. Ah, j'espère. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, voilà, je vous remercie, j'espère que ce match vous aura plu. Encore une fois, merci à toi, Zizou. Merci. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter, un petit truc que tu as oublié de dire ? Je vends une Fiat Fuego ! Avec des jantes en bois. Non, je rigole, mais ouais, ça fait vraiment très plaisir de m'avoir invité, ça fait vraiment très plaisir et je te remercie. Je remercie tout le monde d'avoir regardé ce long gameplay avec cette séance de pénalty qui a été tout simplement épique. Ça marche. Et très bien joué pour ta victoire, en tant que temps. Oui, merci, merci à toi également. Eh bien, évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, messieurs, dames, à la prochaine et portez-vous bien. Newman, Newman, c'est un youtuber qui n'a pas d'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada